Alors, dans les deux épisodes qui vont suivre, on va clore notre sujet du mois, on va dire, parce que ça fait un moment qu'on est là-dessus, sur le minimalisme digital, avec deux idées absolument incroyables du livre « The Distraction Addiction » de Alex So-Yoon Kim, un chercheur de l'Institut du Futur à Palo Alto, en Californie. Ce que je veux te dire aujourd'hui, je trouve sincèrement que c'est super important, c'est une problématique qui m'a l'air assez grave, et j'entends personne aborder ce sujet-là. C'est l'apnée de l'email, ou d'une manière plus générale, l'apnée des écrans. Je ne sais pas si c'est ton cas, ou si tu es au courant, mais je pense que oui, de très nombreuses personnes souffrent de ce qu'on appelle l'apnée du sommeil, où parfois une dizaine, voire une centaine de fois dans la nuit, on va involontairement retenir notre respiration, parfois pendant de nombreuses secondes. C'est un syndrome qui toucherait près de 1,5 million de Français, selon le site Kernity, je te mettrai un lien en description si tu veux vérifier tout ça. C'est a priori pas un nombre qui est facilement vérifiable, il y a peu de gens qui en souffrent, qui sont au courant. Le problème principal, évidemment, c'est que tu réduis fortement la qualité de ton sommeil, tu as une moins bonne oxygénation de tes cellules et de ton corps. Et pourquoi je te parle de tout ça ? Tout simplement parce que ce syndrome est très présent également dans notre utilisation digitale. J'avais déjà entendu parler de ça, de l'idée de l'apnée des écrans, où énormément de personnes se retrouvaient complètement inconsciemment en apnée, quand ils regardaient la télé ou quand ils étaient sur leur smartphone. Et d'une manière un peu plus concrète, l'auteur de The Distraction Addiction nous en parle dans son livre en amenant Linda Stone dans la conversation, celle qui est à la base de l'expression du syndrome d'attention partielle permanente. Cette idée que notre attention, justement, elle est complètement divisée en faisant plusieurs choses à la fois. Et elle a remarqué, cette femme, il y a une dizaine d'années, qu'elle retenait son souffle très souvent quand elle traitait ses emails. Elle a observé des gens autour d'elle, elle a fait quelques sondages, et finalement elle a constaté que c'était un problème bien plus généralisé que ça, qui potentiellement arriverait à absolument tout le monde. Et depuis cette lecture, j'ai moi-même essayé d'observer ma respiration durant différentes activités, et j'ai été super choqué. Quand je marche, j'ai une respiration très régulière, très lente, et quand je suis en train de faire quelque chose d'assez captivant sur l'ordi, ma respiration, elle est beaucoup moins régulière. Et c'est assez grave, en fait. On est souvent tellement attiré par ce qui est derrière l'écran qu'on bloque notre respiration, on la retient, et on se surprend à reprendre son souffle, à prendre une grande respiration à un moment donné, parce qu'on a besoin d'air, en fait. Et donc, Linda Stone a appelé ce phénomène l'apnée de l'email. Et j'aimerais bien t'expliquer deux choses, pourquoi c'est grave déjà, et ce qu'on peut faire pour réduire ce phénomène. Alors, il y a évidemment plusieurs facteurs qui font que ces épisodes d'apnée sont dangereux. Je ne vais pas trop aborder ceux basés sur la santé, je ne me suis pas intéressé en profondeur, enfin pas assez en tout cas, pour t'en parler avec suffisamment d'assurance. Mais j'ai abordé le sujet sur l'angle d'un domaine que je connais un peu mieux, c'est celui de la volonté, de l'autodiscipline et des distractions. On parle de volonté ou d'autodiscipline dans le sens de la prise de décision, dans l'idée qu'une personne qui est très disciplinée sera capable de faire ce qui doit être fait, ce qui aura le plus grand bénéfice sur lui, qu'il ait envie ou non. C'est un très grand marqueur du succès. On montre que les enfants, par exemple, qui ont plus de discipline réussiront mieux que ceux qui sont techniquement, entre guillemets, intelligents, avec un QI élevé, j'entends. Et l'un des meilleurs boosters de volonté, quand on fait face à une décision, à un petit dilemme du quotidien, disons par exemple aller au fast-food ou manger une salade, travailler 30 minutes sur son projet ou allumer la télé, ces choix où on choisit entre l'inconfort dans le présent mais la récompense dans le futur ou entre la gratification immédiate, on satisfait le petit singe dans notre tête qui pense qu'au plaisir immédiat. L'un des meilleurs boosters, c'est la respiration. De prendre, c'est tout bête, mais de prendre une très grande ou plusieurs respirations pour réduire notre niveau de stress, ralentir notre système parasympathique et du coup on passe rapidement à un état de stress, à un état bien plus calme qui va faciliter le fait de prendre une meilleure décision. Et donc quand on manque d'air devant un écran, parce que c'est de ça qu'on parle finalement, quand on est en apnée, on stresse notre système, on crée un niveau chronique de stress qui nous stimule négativement et qui va nous pousser une finée à privilégier la gratification immédiate plutôt que reporter le plaisir, mais prendre une meilleure décision pour notre vie. Et donc on s'enferme dans un cercle vicieux, on est distrait, on ne respire plus, on augmente notre niveau de stress et on facilite le fait d'être à nouveau rapidement distrait. Et on prend des décisions de moins en moins intelligentes. Donc voilà, au-delà de l'aspect santé évidemment, qui a son importance et qui doit causer beaucoup de fatigue et potentiellement des choses un peu plus graves, on a une grosse conséquence sur notre volonté au quotidien. Comment on gère tout ça du coup ? J'ai une autre stat qui vient d'une étude de 2010 sponsorisée par Intel qui a montré qu'on passait en moyenne 43 minutes par jour – c'est super affolant, tu vas voir – ça fait 11 jours par an à attendre en fait, digitalement, à attendre que notre ordinateur s'allume ou s'éteigne ou que les pages internet ou les logiciels se chargent. On a un temps d'attente digital en fait de presque trois quarts d'heure par jour en moyenne. Bon, d'un côté c'est terrible, non seulement le digital, on en a parlé des milliers de fois, peut-être pas des milliers mais beaucoup, nous fait perdre un temps fou, nous spoil un temps précieux qu'on pourrait utiliser pour travailler sur nous, pour faire des choses un peu plus intelligentes. Mais en plus de ça, on a du temps littéralement perdu dans nos périodes d'utilisation digitale. D'un autre côté, bon ça c'est grave, mais d'un autre côté on peut peut-être se dire que, bah ok, ces moments où on attend, on va essayer de les utiliser avec un peu plus de sagesse. On va prendre l'habitude, dès qu'on attend devant une page, un chargement, d'auditer notre respiration. Donc, dès qu'on attend quelque chose sur internet, on check notre respiration, est-ce qu'elle est lente, est-ce qu'elle est régulière, est-ce qu'elle est brutale et irrégulière. Et quoi qu'il arrive, on se fera à tenir une longue respiration d'une quinzaine de secondes. On va le faire ensemble maintenant. On inspire par exemple sur 6, donc j'inspire sur 6. Je bloque sur 2, 3. Et j'expire sur 8. Et si on est inspiré, on fait ça sur tous nos temps d'attente. Le bénéfice de cette respiration est incroyable. J'ai vraiment l'impression que c'est une problématique super grave, parce qu'elle est, surtout en fait, parce qu'elle est hyper sous-estimée. J'entends personne parler de ça. Donc partage cet épisode s'il te plaît. Diffusons un peu plus en profondeur cette problématique générale pour que, déjà, on en soit tous un peu plus conscients. Et si jamais ça dit d'aller un peu plus loin avec moi sur la problématique plus générale du minimalisme digital, de cette idée de reprendre le contrôle sur notre technologie, ce que d'en être un esclave, d'utiliser la technologie pour sculpter notre vie et progresser en tant que personne, plutôt qu'en tant qu'addict qui a juste besoin de sa dose quotidienne, je te donne un lien vers un autre épisode « Abolir l'esclavage digital » où je te parle de tout ça bien plus en profondeur. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Ou à tout de suite dans celui dont je viens de te parler. Tu as juste à cliquer en dessous. À tout de suite.